L'équipe de France revient pour jouer devant nous dans une double confrontation face à Chypre. C'est des qualifications pour l'Euro 2025, ça se passera l'année prochaine en Lettonie notamment. Mais donc France-Chypre, au-delà de l'affiche bien sûr qui n'est pas extraordinaire, ce sera la première fois que Freddy Fotoux va enfiler son costume de sélectionneur. Voici les doux joueurs qu'a sélectionné donc Freddy Fotoux. que je vais vous les donner, mais encore mieux, ils sont là, bien sûr. Bien sûr, je vous rappelle que les joueurs NBA ne sont pas de la partie évidemment, mais aussi les joueurs de Religue que l'on reverra par contre lors de la fenêtre au mois de février, voilà, pour être complet. Erwann, donne-moi un petit peu, avant de me parler de la liste, là, de tes attentes. Quant à Freddy Fotoux, finalement, on a très peu parlé ensemble, enfin en tout cas à l'antenne, puisqu'on a beaucoup parlé entre nous, mais Freddy Fotoux va remplacer après 15 ans ce bon vieux Vincent Collet. C'était le nom un petit peu annoncé. On sait que Freddy, quand il a commencé à coacher en pro avec les Metz, enfin à l'époque c'était Levallois, c'était pas encore les Metz, mais c'est Levallois quand il a pris la suite d'Antoine Rigaudo et de qui il était assistant, on a tout de suite une patte, une passion et puis un jeu d'attaque. Tu vois, c'est des équipes de jeu d'attaque, c'est ce qu'on voit avec Bourque, notamment cette année, c'est un basket d'attaque, attrayant à avoir joué. Donc, on s'est très vite dit, murmuré, il a fallu qu'il fasse du chemin entre-temps, Freddy, mais on s'est dit, ça c'est un potentiel qui pourra finir dans l'équipe de France. Il connaît le haut niveau, on rappelle que Freddy Fotoux a joué toute sa carrière à les Lambernais et les Lambernais grande époque, c'est-à-dire les grands soirs d'Euroleague, c'est Freddy Fotoux qui a mis des tirs pour des titres aussi face à Las Vegas. Donc, c'est un mec qui connaît le haut niveau, ça n'a jamais été un meneur titulaire, même s'il a été par moments, mais c'était par contre un mec qui connaît les exigences du haut niveau. C'est un coach d'attaque, je viens de le dire, et donc finalement, c'est quelque chose qui se mûrmurait depuis des années, va s'en coller à enchaîner un petit peu les mandats, puis c'est lui qui est arrivé, il y a une forme de logique à tout ça. Alors, il a des détracteurs, il a des gens qui sont plutôt pour, maintenant, il va être attendu. Moi, je trouve que c'est bien qu'on mette Freddy Fotoux. J'aime l'idée que ce soit un ancien joueur de caractère. Ça va vraiment couper, je ne dis pas que c'est mieux, je ne dis pas que c'est moins bien que Vincent Collet, je dis que ça va couper en tout cas avec ce qu'on a connu depuis 15 ans. Vincent Collet était plutôt un taiseux, mais sur la vue, mettre quand même un coup de la corde à linge à l'Euro en Allemagne, face à la Slovénie. Là, avec Freddy, ça va être une autre forme de coaching, une autre forme de vivre les choses. Donc, moi, je suis très excité. La seule chose, c'est qu'on sait que c'est un vrai coach de caractère, dans le bon et parfois dans le mauvais sens. Il est volcanique, disons le seul terme, il est volcanique. Il est volcanique, dans des contextes internationaux, il faudra qu'il fasse attention, mais je pense qu'il en est le premier conscient. Bien sûr, tu as raison. Il y a pas mal de questions qu'on va se poser. Le style de jeu, il en a déjà parlé, lui, en parlant de basket total. Il prend toujours le basket total. Donc, tu as raison. De la lande, la course, la première attention, une certaine liberté aussi des joueurs. Vincent, lui, aime quand les choses sont hyper structurées, qu'on aille au bout des systèmes. C'est vraiment là-dessus qu'il pousse son équipe et la manière dont il a envie de voir son équipe jouer. Tu as raison de parler de la rupture. En fait, quelque part, tout le monde avait besoin de ça. Donc, je vous ai mis un sondage là maintenant. Est-ce que vous êtes hypé par l'arrivée de Freddy Fotoux ? Je suis très curieux d'avoir vos avis parce qu'on n'a pas beaucoup parlé jusque-là. J'ai envie d'avoir vos feedbacks quant à l'arrivée de Freddy Fotoux. Ça va être aussi un coach rookie au très haut niveau. No offense au championnat de France, à l'Eurocup, etc. Mais le très haut niveau, c'est une préparation courte avec des mecs qui arrivent de tous les baskets possibles, avec des stars, avec des mecs qui gagnent beaucoup d'argent. Il va y avoir aussi toute la gestion des égaux qui va être intéressante. Et ça nous amène aussi à l'arrivée d'une nouvelle génération. Parce que le fait que Nico, que Nando aient pris leur retraite, ils vont avoir besoin aussi d'avoir certains relais. Le relais, on l'a dans cette sélection. Le fait qu'Andrew et Paul Lacombe, qui sont deux gars de 34 ans, soient là pour épauler... Et Nicolas Langue. Et Nicolas Langue, bien sûr, tu as raison, ils sont trois. Pour épauler et commencer à adouber un gars comme Nolan Traoré ou un autre comme Noah Essang qui a 17 ans, qu'on voit briller en Coupe d'Europe. Il y a quand même quelques questions qu'on peut se poser sur même cette équipe qui ne ressemblera absolument pas à ce qu'on pourrait voir si on se qualifie à l'Euro en septembre. C'est marrant quand même quand on voit dans quel état on a laissé cette équipe de France aux Jeux Olympiques, avec une finale olympique, avec un débrief ici même, avec Victor Wimbanyama, Ivan Fournier, Nico Batum, Rudy Gobert, Nando De Colo qui sortent une finale exceptionnelle. Ce qu'on a vécu est retrouver l'équipe de France pour une fenêtre internationale avec un nouveau sélectionneur et une équipe d'une équipe de France qui n'a strictement rien à voir. Et ce n'est pas faire offense à ce roster-là. Mais je trouve que ce roster, il est assez intéressant parce qu'il y a la future génération qui va arriver. Noah Essang, Nolan Traoré, évidemment. Mais aussi, on va voir des gens comme Brice Desser. Je trouve que c'est intéressant de voir que Brice Desser, qui est avec la SIG et Lolo Villa, qui est assistant en équipe de France avec la SIG Strasbourg-Desser. Ça va être bien de le voir. Ça va être quand même, pour le coup, ça va être aussi un peu un laboratoire. Voilà, pour la part de Freddy Fautouk. Si on voit aussi, quelque part, sur cette première liste, qu'il veut aussi tenter des choses. Il va chercher Jean-Marc Pansat, qui l'a avec lui à Bourg-en-Brest, qui voit tout le jour l'entraînement, qui arrive de prober. Jean-Marc Pansat, qui a été formé à Nanterre. Eh bien, vas-y, on va te mettre aussi dans ce contexte-là. Alors, après, ils vont jouer Chypre. Le risque, il est un petit peu calculé, d'ailleurs. À Chypre, tu sais ce qu'ils disent quand ils disent deux fois la même chose ? Il va dire non. Chypre. Bref. En même temps, tu penses à cette bague de nasse, là ? Hier soir. Donc, en fait, voilà, on réouvre un chapitre équipe de France sur cette première semaine. Regroupement. Voilà, sur le premier regroupement. C'est un autre monde que ce qu'on a connu pendant les Jeux Olympiques. Et on sait que, de toute façon, dès février, avec les joueurs d'Euroleague, et la moitié, voire les trois quarts des gars qui ne seront pas là. Et on imagine que pour l'Euro cet été, il n'y aura quasiment personne à part peut-être Nolan Traoré. Donc, voilà, c'est toujours à prendre en compte. Mais en tout cas, on va évidemment voir plein de choses. Noé et Sang. Noé, pardon. Noé et Sang, qui vraiment, à 17 ans, fait des choses. C'est un long poste 3 comme ça, qui sait quasiment déjà tout faire. Assez impressionnant. Nolan Traoré, sur qui on a un regard vraiment très appuyé cette année et qui est capable de faire des bonnes choses comme des mauvaises choses, mais tout le temps avec la même attitude. Je ne sais pas si c'est bien ou si ce n'est pas bien. Mais en tout cas... Disons-le, hier, Erwan et Tom ont commenté un 51 à Svel. Les cinquantinois sont complètement passés à côté. Et pour le coup, Nolan est vraiment passé à côté de cette belle affiche de championnat de France. Ça arrive, je pense que le chemin pour apprendre, ce n'est pas que mettre 25 points tous les soirs face à des grosses équipes. C'est aussi des fois, prendre un peu, se faire grailler parce qu'il a pris Shaquille Harrison sur le rabble. Et je peux te dire que... C'est l'avant-goût de la NBA. C'est un avant-goût de la NBA. Donc, ça te permet aussi de dire peut-être qu'il faut que je sois plus, en tout cas. Donc, voilà, ça va être très intéressant, en tout cas, parce qu'on réouvre une porte qui doit nous amener jusqu'aux Jeux Olympiques à Los Angeles. Et quand on sort d'un été avec ce qu'on a vécu, cette nouvelle génération, on n'a qu'une envie, c'est de leur dire faites-nous autant kiffer, voire plus, voire plus que celle d'avant. Donc, ils vont jouer le 21, c'est un jeudi, et le 24 novembre face à Chypre. Une fois en France, une fois là-bas. Je vous rappelle aussi qu'il y a un euro fin août, début septembre. Ça se finira à Riga pour la phase à élimination. Il y aura un été off, celui de 2026, puis après, une Coupe du Monde au Qatar. Riga bien, Riga le dernier. Bravo. Et la Coupe du Monde au Qatar qui servira de qualification aussi pour les Jeux Olympiques de Los Angeles. Tu sais combien, Andrew, a de sélections ? Là, comme ça, tu sais ? Je dirais plus de 200. Tu t'enflammes toujours ? Je m'enflamme toujours. 104. 104, d'accord. 200, c'est Boris Dioz, c'est Flo Pietrus. Il en a fait beaucoup. 104, c'est déjà énorme. Il fait beaucoup de fenêtres et il fait beaucoup de compètes. Tout à fait. On rappelle quand même que les fenêtres, bien sûr, c'est un laboratoire, tout ça, mais il faut gagner les matchs pour ne pas déconner. C'est hyper important. Il y a un objectif. Tu as bien fait de le dire parce que là, les deux matchs contre Chypre, il faut les gagner. Il faut les gagner, bien de préférence. En tout cas, le nouveau sélectionneur, il faut tout que ça dit d'Andrew. J'attends qu'il apporte ce qu'il apportait depuis tant d'années. C'est quelqu'un qui répond toujours présent. À son poste, on a deux jeunes avec Hugo et Nolan, donc Hugo Benitez et Nolan Traoré, sur toutes les fenêtres et que ça s'est toujours bien passé pour lui. Il a le profil exact pour ça et puis Andrew, il fait kiffer parce qu'après les Jeux, il aurait pu dire avec tout ce qu'il a vécu en équipe de France, dire merci pour tous les gars, moi j'arrête. Non, Andrew, il kiffe trop l'équipe de France et quand on en parlait avec lui en off, il disait, je fais malheur, c'est ta dernière. Il fait, c'est ma dernière de quoi ? Moi, je veux être en équipe de France tant que je peux et la preuve, il est encore dans la fenêtre et il est ravi d'y être. Il y a vraiment trois générations entre Albici, Benitez qui est jeune et Nolan Traoré qui est très jeune et je pense que c'est très bien pour eux déjà de l'avoir à l'entraînement parce que c'est chiant d'avoir Andrew à l'entraînement et puis par rapport pour diffuser le vécu aussi donc c'est très intéressant. Alors, quelques autres stats. Cinq joueurs n'ont aucune sélection. Brice Descerneau et Sangue forcément. Adam Ococca qu'on a vu en NBA c'était du côté des Bulls. Jean-Marc Ponsa et Nolan Traoré. Nolan Traoré qui était au training camp avant les JO aussi. il a pu se jauger face à ses coéquipiers, ses futurs coéquipiers. Autre petite info, il y a des partenaires d'entraînement. Mohamed Ziawar qu'on connaît bien et qui joue à HL. Avec Cholet qui fait un très bon début de saison. Tout à fait. Très bon début de saison. Jonathan Jeanne aussi lui de Poitiers est incroyable. Et Noah Panda Jonathan, quelle histoire. Incroyable. Arrêt cardiaque est toujours là, bravo. Il est interdit de jouer surtout. Il est interdit de jouer et il joue donc à Poitiers. Et Noah Panda aussi fera le nombre. Très bien. Très bon début de saison. Gros début de saison. On en parlera dans le LNB d'Azone Club. D'ailleurs, je peux vous le dire mais la semaine prochaine, mardi, ce sera le premier LNB d'Azone Club. On y parlera sûrement d'une équipe qui marche plutôt bien dans la région lyonnaise. Avec un nouveau coach. Dans le 69 avec un nouveau coach. Non, c'est pas vrai. C'est pas nouveau coach. Oui, pardon. Pour moi, comme il est arrivé en cours de saison dernière, on s'est compris. On pourra aussi vous présenter des jeunes joueurs. C'est Tom Sierre Avino qui nous fera une petite pastille pour présenter des joueurs et on fera aussi une palette. On sait déjà sur qui. Un gars qui chute plutôt bien à trois points et qui bat des records. Et qui bat des records. Donc, pour tous ceux qui aiment le basket français au sens très large, ça se passera mardi prochain sur YouTube. C'est gratuit. C'est sur Firstim. Comme d'hab. Bon, voilà pour l'équipe de France. Si vous rajoutez un dernier truc, mais a priori, moi j'ai l'impression qu'on a fait tout. J'ai juste hâte de le voir. C'est cool. J'ai hâte qu'on officialise en petit feu ce nouveau pan de l'équipe de France avec un nouveau sélectionneur. C'est vrai que moi j'ai connu de Vincent Zy dans la fin des années 90-2000. Après, ça a été la galère. Alain Veil, le chevreuil que Claude Bergeau avec sa coupe chevreuil. Ça coupe chevreuil, frère. Le mulet. C'est un mulet. C'est pas le même animal le chevreuil. On nous dit chevreuil, t'inquiète. C'est vrai, on dit chevreuil. Non, mais mulet. Donc, après, Vincent est arrivé. Donc, on a quasiment... Il est Alain Veil aussi. Oui, j'ai dit Alain Veil. Donc, on a quasiment... Il y a eu Michel Gomez aussi. Donc, on a connu quasiment que Vincent Collet avec qui on a vécu plein de choses. Mais là, c'est vrai que je suis un peu excité à l'idée d'un nouveau sélectionneur. Un petit peu comme au foot, quoi. Oui, absolument. On tourne la page, donc, de Vincent Collet. Merci pour tout, Vincent. On espère qu'un jour on puisse parler avec Vincent de tout ça ici même. Ce sera trop bien. Et on espère aussi pouvoir, à un moment donné, parler avec Freddy Fotoux très longuement de ses espoirs, ses ambitions. On a des contacts plus directs avec Freddy, en tout cas. Absolument. Mais on ne fait pas de fausses promesses. Mais on espère que Freddy viendra à un moment donné pour parler de la Gilles Bourque, bien sûr. Mais aussi pour parler de ce poste d'équipe de France. Tant qu'à faire, une fois qu'il a coaché quelques matchs sur l'équipe de France. C'est mieux, oui. Oui, tant qu'à faire. Ça fait quoi ? Je ne sais pas, je n'ai pas coaché. C'est un peu con, quoi. Surtout qu'il a dit qu'il était hyper concentré sur le début de championnat avec tous les matchs. Il viendra, quand il sera champion d'Europe cet été pour sa première campagne, il viendra là, tout détendu, tout peinard. Bravo Freddy. C'est tout ce qu'on souhaite pour notre équipe de France qu'on adore. 21 et 24 novembre, ce sont les deux matchs. On ne sait pas encore où est-ce que ce sera diffusé, mais on vous viendra au courant dès qu'on le saura. Sous-titrage ST' 501